Corrigeons ensemble cet exercice. On nous dit que Jérôme a réalisé le montage représenté sur le schéma 6 contre. Et on nous demande si la lampe brille. Je vous propose de faire le croquis correspondant à ce dessin. Nous avons représenté le croquis correspondant à ce dessin. Nous avons donc les deux piles, avec à chaque fois leurs deux bornes, puisque ce sont des dipôles. Nous avons également la lampe. Par rapport au dessin, nous avons rajouté quelques détails, comme le filament de la lampe. Et nous avons donc représenté en vert le culot de la lampe et le peu central de la lampe. Nous avons vu dans la précédente leçon que pour qu'une lampe puisse briller, il faut que le culot de celle-ci soit relié à une borne de la pile et que le peu central soit relié à l'autre borne, mais de la même pile. Nous avons vu aussi que pour que le courant électrique puisse circuler, il faut qu'il y ait entre les deux bornes d'un générateur une chaîne continue de conducteur. Or là, cette chaîne est ouverte. La lampe ne pourra donc pas briller. Pour que cette lampe puisse briller, il faudrait fermer le circuit électrique en rajoutant un fil entre les deux piles. Ainsi, le courant électrique pourra effectuer le chemin suivant, c'est-à-dire passer uniquement par des conducteurs, y compris dans la lampe, par le fil, par cette pile, par le fil électrique, et revenir à la première pile, et ainsi de suite. Ce que nous avons représenté ici en rouge est le chemin parcouru par le courant électrique, qu'on appelle également la boucle de courant électrique. de la boucle de courant électrique. Merci.